Voilà, bonjour à chacun, j'espère que vous allez bien. Dans les lectures d'aujourd'hui, on voit que la lecture commence petit à petit à changer. On s'approche de la semaine sainte, de la Passion et évidemment de la Résurrection. Et donc la première lecture de Psaume nous montre ce qui se passe dans le cœur de Jésus et l'Évangile nous montre ce qui se passe dans le cœur des hommes. Il y a un écho. Alors j'explique. Dans la première lecture et dans le Psaume, on voit Jésus qui sait ce qui se passe dans le cœur des hommes en fait. Il remarque que certaines personnes, pas tous, se décident contre lui. Le prophète Jérémie est une fugue de Jésus dans ce sens-là. Et bien il dit ce que Jésus vivait en s'approchant de sa Passion et de sa Passion. Et Jésus ne se fait pas justice lui-même. Il s'en remet au Père, comme Jérémie. Seigneur, tu es mon refuge, dit le Psaume. Et Jésus donc sait très très bien ce qui est dans le cœur des hommes. Et dans l'Évangile des gens, on voit ce qu'il y a dans le cœur des hommes. En fait, il y a une division là aussi. L'incohérence des hommes est montrée. Ils ne savent plus quoi penser. Certains qui doivent juger, jugent mal. Et puis leurs arguments ne tiennent pas. Les gardes qui doivent arrêter et qui ne sont pas supposés réfléchir, ça peut leur faire exécuter l'ordre. Ils n'exécutent pas. Ils ont été arrêtés par la seule parole de Jésus. Donc, ils ont montré là qu'ils avaient écouté le Seigneur. Certains chefs des prêves, des scribes, pardon, des pharisiens, disent, personne n'est l'écouté. Et puis on a l'écodème, qu'ils écoutent quand même. Puisqu'ils disent, mais enfin, on ne peut pas juger comme ça. Donc, on voit qu'il est normal que la parole de Dieu tranche à l'intérieur de la foule, si on veut, des personnes. Et invite, pousse, somme, chaque homme de se situer pour ou contre lui. Nous, en tant que chrétien, il est normal que de temps en temps, ça aille comme ça aussi. Alors, nous montons vers Pâques. Pâques s'approche. Il s'agit pour nous, eh bien, de nous décider pour le Christ et de passer du temps avec lui. Alors, dans les 24 heures d'adoration, on a l'enseigne. Eh bien, il y a l'occasion de faire, tout simplement. Très concret. Décider de préférer le Christ pendant une demi-heure sur 24 heures. Le Seigneur nous appelle.